M. Nandine Boudissa, bonjour. Oui, bonjour. Alors, l'exportation aux hydrocarbures, l'objectif atteindre 5 milliards de dollars, mais pour atteindre ce montant à court et à moyen terme, selon les instructions du Président de la République, faut-il des préalables ? Les questions d'accréditation de qualité sont-elles des exigences incontournables pour placer nos produits à l'international ? M. Boudissa. Merci beaucoup. Effectivement, l'État algérien a se fixé un objectif qui est noble, qui est important, ce serait la meilleure façon pour nous d'avoir un très bon apprentissage et d'aller à la conquête des marchés extérieurs, surtout pour les produits hors hydrocarbures. Est-ce qu'aujourd'hui l'Algérie dispose de moyens normatifs, juridiques, et de la ressource humaine ? Attention, parce qu'on oublie souvent qu'il faut de la ressource humaine aussi qualifiée pour aller dans cette démarche. Je pense que nous avons les moyens. Est-ce qu'ils sont tous réunis ? Non. Est-ce qu'il faut les adapter ? Oui. Est-ce qu'ils mettent au diapason des exigences à la fois internationales et aux exigences des marchés des pays sur lesquels nous souhaitons placer nos produits ? Je pense que oui. Alors, à ce moment-là, il est tout à fait normal pour vous dire que la fonction qualité dans cette politique d'export est plus que nécessaire. C'est un préalable sur lequel nous ne pouvons pas aller concurrir des marchés extérieurs si nous-mêmes, on n'a pas les outils normatifs qui nous permettent de protéger le produit, de le produire selon les standards internationaux et de pouvoir le placer à l'international avec toutes les conquérances qu'il y a à ce niveau. Ça, c'est un préalable sur lequel, je suis encore désolé pour le dire, nous n'avons pas encore totalement l'infrastructure qualité à niveau qui permet de pouvoir accompagner cette politique mise en place. Mais faut-il inclure ces questions comme priorité pour se conformer aux exigences internationales en termes de qualité, normalisation et accréditation ? M. Boudissa, revoir la législation, les textes de loi, quand préalable également, les rendre obligatoires ? J'ai dit qu'il fallait que l'arsenal juridique en Algérie, qui réglemente le fonctionnement de la qualité de l'infrastructure en Algérie, doit être mis à niveau, doit être conforme aux pratiques internationales et aux standards internationaux. Ça, c'est un chantier que j'invite, qu'on se lance pour pouvoir l'en mettre. Maintenant, il y a un dilemme, il faut y aller là, je mets. On fixe des objectifs pour 5 milliards de dollars dans une année. Est-ce qu'on aura suffisamment le temps de préparer l'assise, je veux dire l'infrastructure qualité, qui va accompagner la production nationale pour qu'elle puisse être au rendez-vous et atteindre les objectifs fixés ? Je pense qu'il y a urgence à se mettre autour d'une table et identifier toutes nos faiblesses, toutes nos carences, renforcer ce qu'on a et introduire ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Ça, c'est une obligation qui est de notre devoir de l'entamer dans les meilleurs délais pour pouvoir permettre à notre produit d'aller à la conquête des marchés extérieurs. Il y a besoin de mettre à plat, à niveau, l'infrastructure qualité algérienne et surtout la réglementation qui la régit. Un pays comme l'Algérie qui dispose de beaucoup de moyens, de produits, de qualité, ne dispose pas d'une infrastructure qualité totalement structurée, organisée et reconnue à l'international. Mais justement, par rapport à ces aspects que vous abordez, comment faire, comment agir rapidement aujourd'hui ? Puis quand on sait que l'Algérie, comme vous le venez de le citer à l'instant, souffre d'un manque flagrant de laboratoires d'analyse de la qualité au niveau du territoire national ? Alors, il faut qu'on sache aussi, je l'ai toujours dit dans votre émission, et je vous remercie de m'inviter souvent pour parler de cet aspect, les laboratoires existent, ils sont en nombre suffisant, mais ils ne sont pas à niveau. Il appartient à l'État, pour relever ce défi, bien sûr avec tous les autres acteurs opérationnels qui sont chargés de la question, d'identifier ces laboratoires, que nous l'avons déjà fait à l'Ijalak, et qui sont en nombre voulu, et suffisant, dans une phase 1, nous ne pouvons les mettre à la disposition des pouvoirs publics et des opérateurs économiques, mais faut-il que ces laboratoires soient mis à niveau, accrédités, structurés, mis dans un réseau de connexion, qui soit laboratoire d'essai, d'étalonnage, d'inspection, de certification de produits et autres. Nous avons un avantage aujourd'hui par rapport à beaucoup de pays, africains et arabes, nous avons un organisme national, qui, sur le plan international, est reconnu par ses pairs. Donc c'est un avantage économique, certain, important, mais il faut que si tous les autres structures relevant des autres ministères, je fais allusion à l'industrie, je fais allusion à l'agriculture, je fais allusion au commerce, qui doivent tous se mettre dans une démarche de reconnaissance de la compétence. Je tiens bien à dire qu'il faut être reconnu sur le plan de la compétence pour pouvoir délivrer des documents qui soient reconnus et opposables à l'international. C'est là le défi qui est immédiat aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on commence à travailler dessus. Ce n'est pas demain. Si on veut atteindre des objectifs qu'a fixé le président de la République, dont on se réjouit qu'il s'intéresse à ça, et que dans son programme de campagne et le programme du président, la notion de la qualité, la notion de contrôle, la notion de conformité est mise en valeur et ça nous rassure, il y a maintenant cette volonté affichée par le premier magistrat du pays. Il faudrait maintenant qu'on puisse aussi la concrétiser sur le terrain pour qu'on puisse avoir des conditions minimales réunies. Alors il faut agir et agir fier pour respecter l'échéance d'une année pour exporter les 5 milliards de dollars. En termes de législation et de loi, que faut-il revoir exactement et avec précision M. Boudissa, puisqu'une première expertise sur la feuille de route d'exportation avait été établie par un cabinet suisse, on s'en souvient tous, il y a deux ans, au profit de l'Algérie, une étude payée en devise, chèrement payée, mais qui malheureusement s'avère dépassée. On est toujours dans le bis repetita, parce qu'on agit tardivement. Écoutez, ce dossier, nous l'avons travaillé du temps au ministère du Commerce, a été désigné comme chef de file. Nous avons fait un certain nombre de propositions. Moi-même, j'ai participé aux travaux. Et le document a été rédigé. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui ont changé, beaucoup de données qui ont changé. Ça avance vite ? L'Algérie a fonctionné à une allure que j'allais vous dire, que le document lui-même est devenu totalement dépassé. Il fallait le mettre à niveau. C'est ce que nous sommes en train de faire. Pourtant, on l'a payé en devise. Ça, je saurais vous dire. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes en train de le mettre à niveau conformément aux nouveaux paysages de l'infrastructure qualité, aux nouveaux paysages économiques, aux nouvelles orientations politiques du pays. Et le document, je pense que raisonnablement, dans un délai extrêmement, je pense, au plus tard du 15 septembre, il sera mis à la disposition du Premier ministre qui pourrait à ce moment-là l'adopter en tant que tel et nous permettre à ce moment-là de le concrétiser moyennement, c'est un nombre de conditions préalables aussi. Parce que ce retard, malheureusement, qui nous incombe, qui est là, qui est une réalité algérienne, amène que l'État doit se mobiliser aussi pour aider l'ensemble des organismes d'évaluation de la conformité. Je parle de laboratoire, d'inspection, des certificats de produits, ceux qui remettent des certificats de conformité qui sont nécessaires et absolument importants pour nous, pour y aller ailleurs, pour pouvoir placer nos produits et atteindre les objets qu'on nous a fixés, l'État devrait mettre un peu les moyens pour pouvoir rattraper, financer, je sais, juridique, qui nous permettraient à ce moment-là de rattraper le retard que nous accusons aujourd'hui. Mais pour cette certification, loi et législation à amender et à mettre en œuvre, qu'est-ce qu'il faut ? Quel texte ? Tout simplement, au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on parle des variations de la conformité, on parle de normes. Les normes, la normalisation, elles restent encore du domaine du volontaire. Je suis désolé, les gens me disent que la loi est volontaire. Je dis encore une fois, dans tous les pays qui ont avancé, qui ont connu un développement économique, ils ont transformé une norme qui était volontaire et une norme obligatoire. Lorsque ça touche à l'intérêt de la sécurité de la personne et de l'environnement, c'est devenu obligatoire. Et les cahiers de charges qui sont rédigés, mis en place dans tous ces pays-là, font qu'aujourd'hui, ces produits-là deviennent, cette pratique devient quelque chose d'obligatoire. Je vous prends un exemple. L'Europe, le marché européen, ils travaillent sur la base de directives établies par le Parlement européen. Et elles s'appliquent sur le terrain selon des directives, des règlements techniques. Nous n'avons pas encore ce dispositif. Nous devons nous prendre connaissance et nous adapter par rapport à ce qui se fait ailleurs. Et surtout, lorsque ça touche à la sécurité, aux personnes et à l'environnement, je pense qu'on n'a pas le droit de laisser la norme dans le domaine du volontaire. Elle doit être obligatoire. Maintenant qu'on se fixe des objectifs d'aller exporter hors hydrocarbure des quantités données de produits et d'aller dans des marchés, je pense que l'État doit légiférer pour que les choses deviennent obligatoires et fixer des échéances à tous ces acteurs concernés. Rendre obligatoire la certification, qui doit prendre en charge ces aspects normatifs ? L'industrie, le commerce, l'agriculture ? Ah ben, ils sont tous indiqués. C'est vrai que c'est le ministère de l'Industrie. On se rejoue d'avoir pratiquement l'ensemble des acteurs de l'infrastructure qualité en Algérie. Vous parlez de normalisation, c'est le ministère de l'Industrie. C'est l'accréditation, la propriété industrielle. Vous avez aussi des laboratoires qui existent au niveau de l'industrie algérienne. Mais il y a aussi le ministère du Commerce, qui est chargé de la surveillance des marchés. Il y a le ministère de l'Agriculture. Aujourd'hui, il y a une niche potentiellement intéressante pour exporter, c'est l'agriculture. Là, il est aussi intéressé. Concerné par le monde, nous avons aussi l'industrie. Il y a des produits industriels qui peuvent avoir leur place sur le marché international. Nous pouvons aussi les considérer comme étant des secteurs concernés par cette action de l'export. Encore faut-il, je dis encore faut-il, il faut qu'il y ait une décision politique pour dire qu'il n'y a plus de volontaires. Tout doit être obligatoire pour pouvoir atteindre les objectifs donnés. Sinon, on serait dans la même situation d'aujourd'hui si cette décision n'est pas prise dans les délais les plus courts. Mais justement, cette certification n'est pas obligatoire dans notre législation actuelle. Vous demandez est-ce qu'elle le soit, puisque nous avons constaté aussi que beaucoup d'analyses de produits destinés à l'export sont effectuées à l'étranger. Elle est de toute façon incontournable pour placer les produits algériens sur les marchés internationaux. Il y a quelque chose d'extrêmement important. On ne le fait pas ici, on le fait ailleurs. Vous ne pouvez pas faire une politique d'export si vous n'avez pas les structures nationales en normes voulues capables de remettre un document exigé par vos partenaires sur lequel votre produit est destiné. Si aujourd'hui on fait recours à l'expertise des laboratoires étrangers, je pense que maintenant on prend conscience que ça coûte de l'argent, ça prend du temps. Et je pense qu'il y a un problème de souveraineté économique de l'Algérie qu'il faudrait maintenant essayer de reconquérir et se donner des moyens nationaux. Les autres ont été faits, l'Europe en dispose, quelques pays voisins ont commencé à mettre en place l'infrastructure. Nous avons un avantage certain, mademoiselle Soué, nous avons beaucoup d'acteurs concernés par cette opération qui sont là, mais qui ne sont pas à niveau. Je pense qu'on peut les identifier, on peut les inciter, on peut les aider financièrement et structurellement pour qu'ils puissent jouer leur rôle attendu. Et c'est jouable, au lieu d'aller ailleurs, ça se passera ici, ça fait de l'économie à l'Algérie, ça fait de la devise qu'on va pouvoir garder à autre chose que d'aller débourser de l'argent uniquement dans certains pays. Sur lesquels je vais vous dire, même ces analyses, il faut qu'il y ait une entité nationale algérienne qui est capable de faire ce qu'on appelle des intercomparaisons et surtout ce qu'on appelle la reconnaissance mutuelle. Or, les accords de reconnaissance mutuelle avec certains pays partenaires ne sont pas signés et ça c'est un double handicap pour nous. Algérac a là la responsabilité de pouvoir préparer l'assise pour signer des accords de reconnaissance bilatéral et multilatéral. Je pense qu'il faut lui donner ce rôle et lui confier cette mission. Donc sans cette accréditation, il sera difficile pour les produits algériens d'être à l'international. Je suis affirmatif à ce niveau-là. Puisque nous avons vu que malgré les textes sur la labellisation, par exemple de certains produits, la date d'Eglétenour, de Tolga, l'olive de Sigue, la figue de Bénimaouche, aucune application sur le terrain. On l'a labellisé mais on n'a pas fait connaître les produits à l'international. Alors nous sommes membres de la commission nationale de labellisation algérienne en tant que membre de cette commission. Nous avons, il y a un dispositif juridique normatif qui a été mis en place par le ministre de l'Agriculture. C'est bon, c'est une bonne avancée, elle protège le produit, elle définit géographiquement l'appellation géographique des produits comme les dates, mais encore faut-il avoir les laboratoires qu'il faut pour pouvoir faire les essais et certifier ce produit. À l'international. Pour qu'il aille à l'international. Aujourd'hui, il est sur le marché national. Potentiellement, il n'a pas apporté une valeur ajoutée. Si avec l'accréditation, si avec la certification produit, on peut lui donner la possibilité, un passeport pour y aller à la conquête des marchés extérieurs. Et je crois que c'est là que nous devons collaborer avec nos amis du ministère de l'Agriculture, qui sont très réceptifs à notre demande, que nous allons bientôt organiser une réunion de travail. Et nous allons, à ce niveau-là, essayer de mettre en place ce dispositif qui est important. Alors, M. Nodemo, je voudrais revenir avec vous sur un aspect, rendre obligatoire aujourd'hui cette accréditation, faire tout simplement qu'ont fait les pays voisins pour certains produits. Si vous voulez jouer votre rôle, avoir les structures qu'il faut, remettre les documents qui sont opposables à l'international, vous devez, dans un délai extrêmement court, rendre les choses obligatoires, selon les secteurs prioritaires que vous avez choisis. Là, vous pensez être capable d'exporter les laboratoires. Un exemple, je prends les produits agricoles, agroalimentaires. Ça, c'est des produits que nous avons la capacité de les placer à l'international. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les laboratoires de l'agroalimentaire, tous les laboratoires qui s'occupent des analyses physico-chimiques, microbiologiques, tout ce qui touche aux aspects physico-sanitaires, il faut qu'absolument, ces laboratoires soient accrédités, organisés, structurés, et que tout le monde doit passer par ça. Mais est-ce que tous ces laboratoires sont accrédités ? Une partie t'accrédite, une partie t'en court d'accréditation, d'autres qui ont fait acte de vouloir aller à l'accréditation. Je tiens à préciser une chose, j'ai fait des réunions de travail avec pas mal de ministères techniques ces derniers temps, et ils sont tous partout avec nous pour aller à l'accréditation. Encore faut-il accréditer à ça un coup ? Ça c'est une préparation, c'est une opération qui n'est pas simple, c'est pour ça que je dis que les pouvoirs publics devraient apporter leur concours financé pour pouvoir être dans un délai relativement court, accréditer et pouvoir exercer conformément aux pratiques internationales. Oui, mais dans le cas actuel, vous parlez d'accréditation qui a un coût, est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement profiter d'aide et la coopération internationale ? Ça c'est important également. Je vous assure qu'il y a un débat à l'échelle nationale pour parler de l'évaluation des accords d'association avec l'Union Européenne. Vous me donnez l'occasion pour vous dire que j'ai toujours dit que cette coopération avec l'Union Européenne n'a pas apporté une valeur ajoutée dans le domaine de l'évaluation de la conformité en Algérie. C'est vrai qu'on en a bénéficié beaucoup dans ce programme d'assistance technique, mais maintenant je crois qu'il faut qu'on devienne plus raisonnable, il faut qu'on oriente selon nos priorités, il faut que nos partenaires européens soient là pour nous apporter l'assistance technique dans le cadre de la politique de mise à niveau que nous sommes en train d'engager, mais selon les objectifs et les priorités qu'on se fixe nous-mêmes. Ce n'est pas en imposant à l'Algérie quoi que ce soit. Mais c'est le même principe pour les autres accords aussi avec les pays arabes, c'est le même principe, c'est pas exclusif à l'accord d'association avec l'Union Européenne, puisque maintenant même on va aller vers la signature de l'accord avec les pays africains. Il faut être extrêmement prudent sur toutes ces questions qui sont devenues aujourd'hui une exigence. Vous savez qu'aujourd'hui pour qu'on puisse être efficace et atteindre les objectifs, il faut qu'il y ait une seule personne, une seule organisation, une seule structure qui parle au nom de tout le gouvernement algérien. C'est-à-dire qu'il y ait un seul qui coordonne, qui planifie, qui fait le suivi et qui fait l'évaluation. C'est le monsieur qualité que l'État doit maintenant le désigner. Et c'est comme ça qu'on pourrait être efficace, savoir ce qu'on veut, rattraper le retard, tirer profit de l'expérience des autres pays pour qu'on travaille de la même pratique. Ça c'était quelque chose qu'on n'a pas fait aujourd'hui. Plus que jamais, il faut qu'il y ait une structure nationale qui s'occupe. Nous l'avons proposé à l'Agence Nationale de Qualité, nous avons proposé à un secrétaire de la qualité. Il faut que la qualité ait sa place dans les chiquets, à la fois gouvernementales et dans le domaine de l'application de tous les jours, dans la politique de tous les jours, et être aussi l'interface demain dans les négociations avec nos partenaires étrangers, dans le cadre des accords d'association. Je saisis l'occasion pour vous dire aussi qu'on va vers l'Afrique, la zone de libre-échange Afrique. Oui, Algérie Akaï vient d'être reconnue membre à part entière de l'AFRAC, ce qu'on appelle l'Organisation Africaine d'Accréditation. Nous allons être là-bas en Afrique et nous serons dans les commissions techniques pour essayer d'apporter notre appui pour que le produit algérien puisse pénétrer les marchés africains. C'est un élément clé, important. L'État nous a demandé de faire ça, nous l'avons fait et nous avons obtenu ce statut. A nous maintenant de tirer profit de ce nouveau statut que nous avons en Afrique qui devient pour nous une porte ouverte pour aller exporter. Sans cela, nous ne pouvons pas. C'est la concurrence et faire en ce niveau, bien sûr, de ces pays pour placer ces produits. Personne ne vous aidera ces parts de marché. Alors la qualité, la normalisation, l'accréditation, c'est l'ADN du produit, c'est son identité. Ça va dans les deux sens, c'est-à-dire dans l'importation et l'exportation. Contrôler aussi les produits qui pénètrent notre marché est une exigence aussi à la fin puisque nous nous relevons aujourd'hui que le contrôle aux frontières est nettement insuffisant pour les produits industriels et mécaniques. Pourquoi, M. Nordine Bouddhissa ? Vous savez que lorsqu'on a fait l'état des lieux, Algérac, de par sa mission, a fait l'état des lieux, on s'est rendu compte que nous n'avons pas encore les outils à même d'accompagner le produit à l'export et aussi on n'a pas les outils normatifs qui nous permettent de contrôler aux frontières, ce que nous consommons et ce que nous importons. Algérac a proposé au pouvoir public ce qu'on appelle un réseau d'organismes d'évaluation de la conformité multidisciplinaire et structuré. C'est quoi ? Les labos sont là, la métrologie elle est là, l'inspection elle est là, la séficance prendue elle est là. Tous ces acteurs concernés par cette opération sont déjà dans ce réseau-là. Ce réseau, une fois qu'il est mis en place, structuré, accrédité et reconnu par ses pairs, là, à ce moment-là, il aura double chose à faire. Il aura à aider les exportateurs algériens à aller à la comptée du marché, leur remettre tous les documents dont ils en ont besoin, c'est important, et surtout, il pourra être utilisé par les pouvoirs publics pour contrôler tout ce que nous importons de l'étranger, pour qu'on puisse au moins s'assurer de la qualité et de la conformité des produits que nous importons de l'étranger. Donc, il a double fonction. Il est temps que ce réseau national, que nous avons proposé depuis cinq ans, trouve sa place aujourd'hui dans cette nouvelle vision de la politique économique que trace M. le Président de la République, et qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement que ce de base sur ce réseau national, qu'on doit le structurer, bien sûr, on doit l'aider, on doit lui donner tout l'arsenal juridique pour qu'il puisse activer, et en toute transparence, et surtout qu'il démontre qu'il est aussi compétent, parce que les partenaires étrangers peuvent contester les résultats d'analyse, il faut qu'on soit accrédité. Lorsqu'on est accrédité, on n'a pas un problème quant aux résultats des analyses que nous effectuons. Mais cela concerne aussi bien les produits chimiques, contenus dans des produits plastiques importés, produits localement, quand on parle par exemple des sandales, des chaussures, des jouets, des produits destinés par exemple à une large consommation ? Vous savez, le réseau que nous avons projeté, que nous avons proposé, il touche au textile, au cuir, à la mécanique, à la pharmacie, aux produits agro-gériens, il touche tous les secteurs d'activité, là où l'Algérie, importante quantité, importante, là où ça touche au trésor du pays. Et c'est comme ça que nous pouvons dire à nos partenaires, « Ok, je suis d'accord, ce produit est bon, je l'accepte, ce produit n'est pas bon, je le rejette et je le renvoie d'où il vient. » Ça c'est quelque chose qui se fait par tous les pays du monde. Il n'y a pas de raison que nous faisons exception à la règle. Nous devons faire comme tous les autres pays. En fait, on n'a rien inventé. Nous allons juste structurer, s'organiser et afficher à nos partenaires cette façon de faire. Pour que nos produits ne soient pas renvoyés. Alors ces laboratoires sont importants dans le contexte actuel puisqu'on libère l'importation des véhicules, là aussi c'est important. La pièce de rechange. Monsieur le ministre de l'Industrie a une vision extrêmement ambitieuse de comment utiliser l'infrastructuralité algérienne pour pouvoir accompagner sa politique de l'industrie automobile, de la sous-traitance, de la pièce de rechange. Nous partons avec le ministre de l'Industrie. Le président a insisté sur la question de la conformité. Nous allons dans cette vision, moyennant quoi, j'ai dit encore une fois, il faut que ces structures que nous connaissons soient mises à niveau dans les meilleures données possibles. Donc le concours financier de l'État pour rattraper le retard, parce que ça a un coût, ça a un temps. Nous allons utiliser la coopération internationale, nous allons utiliser la compétence nationale pour que le maximum de laboratoires jugés prioritaires, conformément à la nouvelle vision qu'on a, soit dans le sillage de l'approche, dans la démarche d'accréditation et obtenir les documents. Et puis après, la deuxième phase, c'est de structurer d'une manière telle qu'ils soient interdépendants. Là, on ne peut pas aller sans l'ordre. Vous ne pouvez pas faire de la mécanique si vous, préalablement, vous n'avez pas de... Il faut que tout le monde s'y met dans cette nouvelle approche fixée maintenant par le pouvoir public en Algérie. Et nous sommes des instruments de l'État et nous devons nous attaquer à la nouvelle demande des pouvoirs publics. Mais ça fait 20 ans, pratiquement, M. Bouddhissa, que vous parlez de cette accréditation, de cette qualité, de cette normalisation. Qu'est-ce qui fait qu'on ait enregistré autant de retard ? Est-ce qu'on peut penser, parce qu'on s'est toujours contenté du marché domestique, on n'a jamais eu l'ambition d'aller à l'international, on a toujours vu petit, alors qu'on pouvait voir grand ? On a cédé des parts de marché à des pays, alors qu'on pouvait les arracher également ? Puisque sur l'Afrique, nous avons 0,04 ou 3% d'exportation. Vous savez, on n'a qu'à se référer au discours politique aujourd'hui. Le discours politique a totalement changé. Hier, on parlait de comment satisfaire la demande nationale d'importation. Aujourd'hui, on a un autre discours qui dit maintenant il faut aller à la conquête des marchés extérieurs, il faut être le plus contenté de la ronde pétrolière et d'aller sur une valeur ajoutée et qui est le produit algérien qui doit être conforme aux exigences des standards internationaux. Mais même à l'importation, par le passé, on était considéré comme étant le bazar du monde parce qu'on ne pouvait pas contrôler les produits qui pénètrent le plan. Oui, mais aujourd'hui, nous avons un réseau qui pourra effectivement... C'est pour ça que je disais tout à l'heure, de par les enjeux qu'il y a, de par le retard que nous avons, il faut que les choses deviennent obligatoires pour pouvoir faire les choses dans un délai extrêmement court. Il faut que l'État légifère à ce niveau-là pour que tout le monde s'inscrit dans la même démarche pour avoir l'ensemble structuré qui nous est cher aujourd'hui et dont on n'a pas encore fini de le conseiller. Et le ministère de l'Industrie, ainsi que les autres ministères, nous sommes tous concernés par cette approche et il faut absolument qu'on le fasse. Mais pour être reconnus par ses pairs au niveau international, quels sont les exigeants ? Pour la conformité, la qualité et l'accréditation ? Marie-Gérard a eu sa reconnaissance internationale, c'est un enjeu important, elle a été reconduite une deuxième fois et elle fera tout pour que son certificat et son logo soient reconnus internationaux. Maintenant, elle dit qu'elle fait autre chose. Ça, c'est un acquis. Elle est en train de faire des demandes d'extension sur des domaines nouveaux, tels que la certification produit. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas exporter son certification produit. Eh bien, nous allons faire acte de candidature aux organisations internationales pour que le certificat d'Algérac soit reconnu international et ça va énormément aider les exportateurs algériens. Mais aujourd'hui, on parle par exemple de la nécessité d'aller vers l'exportation, une feuille de route est dessinée aujourd'hui. Est-ce qu'il faudrait que l'Algérac ait un rôle déterminant dans les conseils d'administration des entreprises exportatrices ? Dans la nouvelle mouture que nous avons proposée récemment avec le ministère du Commerce sur la stratégie d'export, il est recommandé qu'effectivement, l'accréditation, les variations de la conformité, la compétence soient un élément clé dans la nouvelle organisation que nous projetons. Ça soit dans les conseils d'administration, ça doit être dans les ministères aussi. Aujourd'hui, vous avez dans les ministères le responsable de normalisation, mais quel est le pouvoir qu'ils disposent pour pouvoir imposer à tous les acteurs du ministère pour qu'ils puissent s'inscrire dans une démarche d'accréditation ? Aujourd'hui, nous devons avoir cette place. Il faut que la qualité et sa fonction essentielle accompagne l'entreprise dans sa démarche, dans sa conquête des produits, dans sa politique d'export. Sans cela, on ne pourra pas. Et je vous dis encore une fois, le retard que nous accusons, il est important. Mais l'avantage que nous avons, c'est que nous connaissons la population des acteurs, on peut les mobiliser dans un délai record, mais encore faut-il qu'ils soient inscrits obligatoirement dans une démarche d'accréditation. sans l'accréditation. Vous savez ce que j'en dis ? Je dis ailleurs, l'accréditation est un passeport à l'export. Si vous n'avez pas d'accréditation, vous ne pouvez pas exporter. Et les partenaires étrangers, à un moment donné, peuvent vous faire un entrave technico-administratif pour vous dire, monsieur, vous ne pouvez pas placer votre produit parce que vous n'êtes pas reconnu en tant que tel. Mais c'est ce qui a été fait dans la carte d'association avec l'Union. Si on a des ambitions aujourd'hui, on risque de freiner notre ambition à cause de ces aspects-là. Mais c'est ce qui a été justement mis en exergue par rapport à nos produits frais qui sont de qualité, mais qui n'ont pas pu pratiquement pénétrer les marchés européens par rapport à ces exigences de normalisation. Alors pourquoi n'y a-t-il pas les organisations de normalisation aujourd'hui, par exemple ? C'est des questions qu'on aborde très peu, mais qui sont aujourd'hui devenues essentielles. Une arme de guerre pour investir les marchés. Nous avons un organisme national de normalisation qui est là. Il est là depuis pas mal d'années. C'est vrai qu'il a besoin d'être soutenu, d'être accompagné pour le pouvoir public pour faire sa mutation et pouvoir répondre à la demande. Mais vous savez, le ministère de l'Industrie dispose d'une infrastructuralité la plus complète possible. Et elle est là au ministère de l'Industrie. Il appartient maintenant à ces acteurs de l'infrastructuralité de se mettre à niveau, déposer les bonnes pratiques, revoir leur statut, former autant que possible une ressource humaine qualiface. Parce qu'on parle beaucoup de la formation dans le domaine de la qualité. La formation est un élément important parce que ça permet à la ressource humaine de s'adapter et d'être en conformité avec tous les changements qui s'opèrent à l'international. Donc il y a un recyclage perfectionnement, permanent. Et ça coûte aussi de l'argent. On oublie souvent qu'une formation coûte de l'argent. La ressource humaine n'est pas quelque chose qu'on peut trouver n'importe où. Et de là, je pense que si on nous fixe une feuille de route et on nous donne les moyens de notre politique, on peut relever le défi. Alors, question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce qu'il existe en Algérie une réglementation légale applicable en particulier qui veut créer son propre label puisqu'on a vu certains produits par exemple du terroir qui sont labellisés à travers le monde et qui disent qu'ils datent de 1800, 1700, etc. Et qui sont pratiquement des produits bio et de qualité certifiés et appréciés bien que, bien sûr, l'analyse des dangers et points critiques pour leur maître ne sont pas, ce n'est pas des normes mais plutôt une méthode à la majorité des établissements à caractère alimentaire à se conformer à ce principe comme les restaurants classés au standing par exemple. Vous savez, encore une fois, le monde est structuré, le monde est organisé, ISO il est là, leurs codecs sont là. Protection de l'environnement, tous ces aspects. Tout existe, à nous de les acquérir, à nous de les prendre en charge et à nous surtout de les mettre en pratique en Algérie. C'est ça notre défaillance, c'est qu'on connaît tout ça. Maintenant, il faut que nous structure, les épouses, les intègres dans leur pratique de tous les jours. J'allais vous dire une chose importante, tout simplement. Il faut qu'il y ait une culture qualité en Algérie. Il faut pour toutes que les Algériens acquièrent la culture qualité. On ne fait pas les choses comme ça, on les fait par rapport à un objectif donné. Bien que le consommateur algérien est devenu extrêmement exigeant. Alors, autre question de l'auditeur, pourquoi laisser certains organismes, certificateurs étrangers, délivrer en Algérie des certificats ISO et autres sans qu'ils soient accrédités par Algirac ? Je pense qu'Algirac a fait ce qu'il faut, elle a fait un rapport, elle a fait le constat, elle a saisi le ministère de l'Industrie, elle va saisi le ministère du Commerce pour assigner le marché des certificateurs système en Algérie. Ils sont au nombre de 5, ils ont été identifiés, ils travaillent de manière illégale et j'ai dit à M. le ministre de l'Industrie que les tanks régulèrent leur situation en Algérie. Il faut régulariser. S'il y a réciprocité, je pense qu'on va nous imposer l'accréditation dans le pays. Nous ne laisserons pas pénétrer l'ordre. Alors, autant appliquer les mêmes règles. La réciprocité, c'est ce document que j'ai fait, que j'ai transmis et j'attends un peu de la réaction des pouvoirs publics. Il faut agir. Alors, pourquoi ne pas avoir des délégués de votre organisme dans les ambassades pour aider les opérateurs et détecter les opportunités à exploiter ? Voilà, à exploiter. Je pense que le ministère des Affaires étrangères ferait mieux de nous associer dans les stratégies de la diplomatie économique qu'ils sont en train de mettre en place. Nous pourrons leur apporter une valeur ajoutée qui pourrait, à ce moment-là, aider nos diplomates à mieux faire de la promotion de produits algériens. C'est important. Nous sommes très disposés à travailler et collaborer avec le ministère des Affaires étrangères. Mais il faut des préalables à tous les nouveaux. Il faut même former aujourd'hui des avocats d'arbitrage à l'international pour pouvoir se bagarrer sur la qualité ou les produits dans le cas où on est lésé à avoir des banques à l'international, etc. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que c'est des questions qu'il faut impérativement prendre en considération ? Ne pas les négliger. Tous ces aspects dont nous voulons parler. Vous avez appelé à la mise en place d'un monsieur qualité. Monsieur qualité, il est là. Il doit s'occuper de ces aspects-là. Il doit définir une stratégie, une planification, atteindre... Il a l'obligation d'atteindre des objectifs. Il faut des indicats. L'obligation de résultats. Être l'interlocuteur dans ces aspects-là avec nos partenaires et dans tout le domaine de la coopération, qu'elles soient multilatérales ou bilatérales. On ne peut plus aujourd'hui... Dans la signature négociation de nos contrats à l'international pour ne pas nous dire avec 10 ans après, on a raté le coche. Voilà. Il faut qu'on soit là pour préserver nos intérêts et savoir comment placer le produit algérien dans toutes nos relations avec nos partenaires. J'espère que cette fois-ci, on vous écoutera. Monsieur Nodin Boudissa, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Merci. Au revoir.